L'éducation thérapeutique du patient en 10 questions-réponses. Au cœur de l'éducation thérapeutique du patient, on trouve le projet de vie du patient. Répondons à la première question, c'est quoi éduquer? Si on ouvre le dictionnaire Larousse, on trouvera que éduquer, c'est former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. Donc, dans l'éducation, il y a de l'épanouissement et du développement. C'est développer une aptitude par des exercices appropriés. En revenant à l'étymologie du mot éduquer, on trouvera deux termes. D'abord, éduquer, c'est nourrir, produire. Donc là, on voit bien qu'il s'agit d'un processus exogène. L'éducation repose sur des apports extérieurs à l'individu. Si on va donc mettre ça dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, on trouvera qu'éduquer, c'est donner au patient. Il y a aussi le terme éducère. C'est retirer, faire sortir, mettre dehors. Là, c'est un processus endogène. L'éducation consiste à faire éclore les potentialités ignorantes à la personne. Dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, on trouvera que ceci, c'est faire ressortir du patient. C'est le patient qui va donner. Donc, en associant ces deux termes, dans le cadre toujours de l'ETP, finalement, éduquer, c'est donner au patient et donc ce patient va faire ressortir de lui. Donc, c'est un mouvement d'aller-retour. L'OMS a défini l'ETP en 1996 et pour l'OMS, l'ETP vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Donc, cette ETP, elle est très importante dans cette prise en charge. Elle est obligatoire et ceci, c'est d'une façon permanente. C'est bien sûr essentiel pour aider les patients. On va leur donner des compétences pour l'autogestion de leur maladie chronique, l'autogestion de leur vie. Donc, là, ce que je viens d'exposer, c'est juste une partie de la définition de l'OMS. Et si on veut voir toute la définition de l'OMS, donc, elle a été publiée dans un document très intéressant, les recommandations de groupe de travail de l'OMS. Donc, là, la première partie correspond à ce que je viens de dire dans la diapositive précédente. Donc, l'éducation thérapeutique du patient est définie comme d'aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. En plus de ceci, ils vont donc donner des clarifications sur le déroulement de l'ETP. Donc, dans cette définition, ils disent aussi, elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial conçu pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceux-ci a pour but de les aider ainsi que leur famille, donc on voit bien patients et entourage, donc les aider à comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Là, on est en train de parler d'une éducation thérapeutique du patient pour un patient en tant que maladie chronique. C'est très important donc de clarifier la définition de cette maladie chronique. En fait, il s'agit de la présence d'un état pathologique de nature physique, psychologique, cognitive, appelée à durée et d'une ancienneté de trois mois ou supposée-t-elle. Cette maladie chronique donne un retranquissement sur la vie quotidienne comportant au moins l'un des trois éléments suivants. 1. Une limitation fonctionnelle des activités ou de la participation sociale. 2. Une dépendance vis-à-vis d'un médicament, d'un régime, d'une technologie médicale. 3. La nécessité de soins médicaux ou paramédicaux, d'une aide psychologique, d'une adaptation, d'une surveillance ou d'une prévention précise. Donc l'ETP, qu'est-ce que l'ETP et qu'est-ce que ce n'est pas de l'ETP pour finalement donc clarifier ce que l'ETP, qu'est-ce que ça comprend. L'ETP, c'est une approche centrée sur la personne et ses besoins. Centrée sur le patient, centrée sur le malade et non sur la maladie. L'ETP, c'est une acquisition de compétences. L'ETP, c'est un accompagnement personnalisé, individuel et adapté tout en permettant au patient à être autonome et à gérer sa maladie dans son quotidien. L'ETP, ce n'est pas de l'information, ce n'est pas une énième consultation médicale. L'ETP, ce n'est pas une consultation psychologique et ce n'est pas une coordination de consultation. Après avoir donc clarifié le concept ETP, maintenant, on sait qu'on parle aussi d'ETP, éducation pour la santé. Quelle est la différence entre ces deux concepts? Au fait, l'éducation pour la santé est une stratégie axée principalement sur les apprentissages. Donc, stratégie axée sur les apprentissages qui vont agir sur les connaissances, attitudes, valeurs, mode de prise de décision reliées à des objectifs de prévention, promotion de la santé, réadaptation et de fidélité au traitement médical. L'ETP, donc, donne des recommandations de prévention. Et on sait qu'il y a trois types de prévention. D'abord, la prévention primaire, avant l'apparition de la maladie. Et là, elle sert à diminuer les risques d'apparition de nouveaux cas. La prévention primaire vise à diminuer les risques d'apparition de nouveaux cas. La prévention secondaire, elle, donc, elle est appliquée au tout début de la maladie. Et là, on trouve une place très importante au dépistage, puisque la prévention secondaire correspond aux actes destinés à agir au tout début de l'apparition de la pathologie, qui a été dépistée dans la plupart des cas. Et puis, il y a la prévention tertiaire. Là, elle est appliquée une fois la maladie installée. Et là, ça correspond à l'éducation thérapeutique du patient. Donc là, on voit bien qu'on vient de répondre à la question, quelle est la différence entre, donc, éducation sanitaire et ETP. Il ne s'agit pas du tout des mêmes, donc, concepts. Et donc, on voit bien que dans l'éducation sanitaire, il y a la prévention tertiaire qui est appliquée une fois la maladie installée, qui vise, bien sûr, à diminuer les complications de cette maladie, qui vise à améliorer la qualité des soins du patient, la qualité de vie du patient. Et donc là, voilà, on voit bien l'ETP qui trouve sa place, qui est, donc, un projet pour la prise en charge de cette maladie chronique. Mais l'ETP, au fait, pourquoi on en parle et pourquoi on en parle de plus en plus fréquemment, au fait, c'est parce que ces dernières années, on voit bien l'augmentation du nombre de maladies chroniques avec le vieillissement de la population. Et on remarque qu'il y a un contrôle thérapeutique insuffisant et mauvaise observance thérapeutique. D'où le besoin d'avoir un patient partenaire de soins, un patient qui fera, donc, partie du cercle de soins avec le médecin, l'infirmière, le thérapeute, le psychologue, le pharmacien, pour qu'il puisse autogérer sa maladie. Et d'ailleurs, on voit bien, ces dernières années, qu'il y a eu un changement de paradigme, en fait, un changement de paradigme et pour le médecin et pour le patient. Concernant le changement de paradigme pour le médecin, avant, c'était j'identifie le problème, j'apporte la solution. Mais, donc, ceci est passé à j'identifie le problème, je collabore avec le patient à la recherche des réponses. Donc, voilà, on voit bien que le patient, c'est un partenaire de soins. Le patient va entrer en partenariat avec le médecin pour collaborer à rechercher les réponses. Le patient, il est aussi responsable, comme on l'a dit dans la définition de l'OMS. Donc là, le patient, il est partenaire, le médecin, c'est un accompagnateur et on voit bien que c'est un changement de paradigme vers le partenariat. Donc, ça part du avant, donc, le paternalisme vers maintenant le partenariat. Le changement de paradigme pour le patient, on le voit bien aussi, dans le changement du paternalisme, puisque avant, je viens présenter mon problème, on m'apporte la solution. Et passage A, donc, le partenariat, j'identifie mes besoins, je collabore à la recherche des réponses, je m'éduque. Donc, cette éducation thérapeutique du patient, pour qui finalement ? Est-ce que c'est pour le patient seulement ? En fait, non. C'est pour le patient, pour la famille, l'entourage, le conjoint. En fait, le TP concerne l'entourage également, si le patient, bien sûr, le souhaite, et si le patient souhaite impliquer certaines personnes dans la gestion de sa maladie. Par qui est-ce que cet ETP, il est effectué ? Comme on vient de le dire, il y a un partenariat. Donc, il y a le patient, il y a les paramédiques, les infirmiers, il y a les médecins, le service social, les pharmaciens. Donc, finalement, tout acteur dans le cercle de soins et donc fait partie de ce partenariat, fait partie de l'éducation thérapeutique. Quant à avoir recours à l'ETP ? En fait, l'ETP, on peut en avoir recours à chaque étape de la vie avec la maladie chronique, puisque, donc, avec l'âge, il y a l'évolution de la maladie, il y aura un changement, finalement, des modalités de l'ETP. Donc, on va avoir recours à l'ETP à chaque étape de la vie et ceci correspondra avec l'évolution de la maladie. L'ETP peut être fait à plusieurs étapes. Il y a l'ETP initial, au tout début, donc, le diagnostic de cette maladie chronique. Il y a aussi l'éducation thérapeutique de suivi régulier ou de renforcement, puisque, donc, à un certain moment, le patient, par exemple, qui est sous dialyse péritoniale va pouvoir avoir une péritonite. Là, il faut revoir le patient, il faut faire un renforcement, donc, d'où le terme éducation thérapeutique de suivi régulier. Il y a aussi l'éducation thérapeutique de suivi approfondie ou de reprise. L'ETP et coût de santé Quel rapport? Au fait, l'ETP, comme on a dit, il sert à former les patients à l'autogestion et à l'adaptation du traitement à leur maladie. Donc, il y aura une amélioration de l'efficacité du soin et une plus courte durée de séjour dans l'hôpital si on a besoin. Donc, l'ETP contribue bien à réduire les coûts des soins de longue durée pour les patients et la société. L'ETP, c'est très intéressant. On voit bien que, donc, sa place, elle est très, donc, recommandée dans toute prise en charge d'un patient à l'automne maladie chronique. Mais l'ETP a, bien sûr, des limites puisqu'il y a besoin de ressources matérielles pour l'établissement de cet ETP, ressources humaines, bien sûr. Il faut des médecins et des paramédicaux et, donc, tout acteur formé à cet ETP. C'est chronophage et il y a un besoin de formation, certainement. Donc, des éducateurs pour que le soignant se transforme en éducateur soignant. Là, on va répondre à la dixième et dernière question. Quelles sont les perspectives de l'ETP? En fait, la finalité de l'ETP peut être beaucoup plus qu'éduquer les personnes atteintes de maladies chroniques à gérer leur maladie. Elle peut devenir accompagnée ces personnes à autoréguler leur santé dans la maladie. On ne va pas se concentrer dans la maladie chronique, dans un patient avec une maladie. C'est plutôt la santé dans la maladie. En conclusion, l'ETP fait partie intégrale du soin. L'ETP aide à faire face au suivi quotidien par le patient lui-même et l'ETP sert à accompagner le patient dans son processus de devenir autrement le même. Le changement découle d'une nouvelle lecture de la réalité. Ce sera la santé dans la maladie. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.